...mon p'tit orchestre, au piano sans queue, Bob Castel, à la trompette féministe, Isabelle Alonso, aux bonnes manières, Stéphane Berne, au fourrir nerveux, Dariboutboule, à la flûte de Zizi Pampan, Christian Morin, au tam-tam de la solidarité, Jacques Pradelle, au sifflet politique, Jacques Maillot, au triangle polyglotte, Amanda Lille, à la grosse caisse enregistreuse, Pierre Bellemare, à la clarinette flatulente, Guy Montagnier, au banc de néon, CIM, et à la batterie, toujours chargée, Francis Perrin. Notre invité, notre invité d'honneur. Philippe et moi, alors, moi, j'ai couché avec les boches, moi. Pardon, c'est moi. J'en avais pourtant préparé une, sur mesure. La voici rétroactivement, avec les excuses de la direction, au cymbale de foot, Thierry Rolland. Notre invité d'honneur, lui, a été longtemps un familier du violon. C'est Alphonse Bouddard. Et maintenant, mesdames, messieurs, que vos grosses têtes commencent. Mon cher Alphonse, avant de siéger parmi les grosses têtes, il va falloir vous mettre à table. Oui, monsieur le président. Alphonse Bouddard, vous êtes né de pères inconnues. Êtes-vous fiers pour vos enfants qu'aujourd'hui, leur père soit reconnu ? Vous savez, pour être reconnu, ça suffit des fois d'avoir un portrait robot dans les commissariats. Bouddard, Bouddard, pour ton diplôme, tu n'as eu que le certificat d'études primaires. Est-ce que c'est pour ça qu'ensuite, tu as fait centrale ? Aujourd'hui, pour faire centrale, je crois qu'il vaut mieux faire de la politique et passer par l'ENA. Alphonse Bouddard, vous avez été apprentis, typographe. Est-ce que le fait d'avoir eu du plomb entre les mains, vous en a fait avoir dans la cervelle ? Vous savez, le plomb, il vaut mieux le distribuer aux autres dans la cervelle que le prendre soi-même. Votre mère était une dame de petite vertu. Lui avez-vous trouvé moins de charme en apprenant qu'elle en vivait ? Mais la petite vertu sans charme, ça n'a aucun intérêt, aussi bien pour les messieurs que pour les dames. Bouddard, Alphonse, qu'est-ce qui vous a été le plus pénible ? Refaire une santé à vos cellules au grand air des sanatoriums, ou bien manquer d'air dans les cellules de la santé ? Bah écoutez, j'ai jamais manqué d'air, même de l'air de me foutre de la gueule du monde. T'as écrit un bouquin qui s'appelait Bleu Bite. Est-ce que c'était un clin d'œil à la vie sexuelle des schtroumpfs ? Alors quand j'ai voulu publier ce livre, l'éditeur m'a refusé le titre. Il m'a dit, Bleu ça va, mais Bite ça va pas du tout. Je me demande pourquoi. Alphonse, dans les bibliothèques des prisons, vous êtes un des auteurs les plus empruntés. Alors, la lecture est-elle le meilleur moyen d'évasion ? Écoutez, je crois que la lecture est peut-être un moyen d'évasion, mais le meilleur, c'est encore la scie à métaux. Vous avez horreur des cravates, est-ce par crainte de nos coulants ? Non, par peur d'être cravaté. Vous avez écrit, je cite, les bagatelles du plumard, ça n'a pas de bruit. On se rembourse parfois longtemps après, avec des souvenirs. Alors Alphonse, pour que j'ai des souvenirs plus tard, vous me feriez peut-être un petit dépôt ? Ma chère Amanda, vous avez dit gourses, comme c'est bizarre. Alphonse, vous qui vous dites grande gueule, vous voilà aux grosses têtes. Et comme vous êtes un homme de lettres, eh bien nous ne sommes pas aujourd'hui à une lettre près. Bouddard, bouvard, alors voici les grosses têtes de Bouddard. La première citation nous est soumise par Mme Racine d'Armentière, qui, lorsqu'un créancier l'importunait, lui écrivait, je mets chaque mois toutes mes factures dans un chapeau, et je règle la première qui sort. Je suis au regret de vous informer que si vous continuez à m'importuner, vous ne participerez pas au prochain tirage. Jules Bernard. Jules Berry. Jules Berry qui était un grand joueur devant l'éternel, et qui tirait toujours le diable par la cul. Ça m'appelle l'histoire d'Iphraim Benichou, qu'est-ce qu'il est en train de mourir ? Le vieil Iphraim Benichou, qu'est-ce qu'il est dans son lit comme ça ? Il a 99 ans, il a réuni toute la famille, qu'est-ce qu'il est autour comme ça de son lit ? Mes enfants ! Dit-il à Salomon, ses trois fils, il y a Salomon, il y a David et Judas qui sont là. Mes enfants, je vais certainement partir pour les grands voyages. Alors je voudrais que je ne me sentais pas démini en arrivant au paradis. Que vous fassiez un don en liquide dans mon cerqueil. Les trois, ils soyent. Un don en liquide dans ton cerqueil, mais quoi ? Oui, chacun de vous, mes fils, toi Salomon, toi David et toi Judas, vous allez me donner 100 000 francs en liquide dans les cerqueils. Mais ça va pas, il a perdu la tête. Ah, c'est comme ça. Sinon, les notaires qui seraient là, maître Arruban, c'est de mon notaire. Et il n'enterra, si vous ne mettez pas 100 000 francs en liquide dans mon cerqueil, je vous désirais tous. Et bon, quelques jours plus tard, il fera une part pour le grand voyage sous les racines de pissenlit. Il décède. Alors toute la famille est là, autour du cerqueil. Alors le notaire, note, maître Arruban est là. Au premier de ces messieurs. Salomon. « Je suis bien triste pour ma fois, 100 000 francs en liquide. » Ah, blanche de cerqueil. « Calmez-toi, calmez-toi, mon frère. » « David, il va. » « 100 000 francs en liquide. » « Ah ! » « Et puis, il n'y a pas de Judas. » « Judas n'est pas là. » « Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut ? » « Maitre Arruban. » Bon, alors, c'est mal parti, hein. Si il y en a un de vous qui ne met pas les 100 000 francs, moi, je vous dis que... » « Mais si, mais si, il va arriver, il va arriver, ne vous inquiétez pas, Judas. » « Bon, à ce moment-là, quand même, le croquement est dit. » « Ces messieurs et dames de la famille sont priés quand même d'aller à la synagogue parce que la cérémonie doit avoir lieu, on doit fermer la bière. » « Et bon, donc, allez-y, on attend encore un petit peu. » « Tout le monde sort. » « Sauf que les croquements commencent à refermer le cercueil. » « À ce moment-là, arrive une voiture. » « Il y a Judas qui en sort. » « Ah, ah ! » « Ils enlouillent devant le cercueil. » « Ah, papa, papa, excuse-moi. » « J'ai pas eu le temps de passer à la banque, alors j'ai pris les 200 000, j'ai fait un chèque global. » « Puis on peut rester dans la catégorie. » « Cela se passe dans la famille catholique. » « Monsieur Durand est en train de mourir, le grand-père, il est là. » « Et il y a le petit-fils qui est près de son grand-père. » « Ça va, papy ? » « Pas très fort. » « Le grand-père, quand même, renifle un peu et dit, « Dis à ta maman que j'aimerais bien une petite part de gâteau, comme elle fait tous les dimanches. » « Il va voir sa mère, elle fait, « Maman, il y a grand-père qui voudrait une part de gâteau. » « Il revient, le grand-père lui fait, « Tu veux apporter mon gâteau ? » » « Non, parce que maman, elle a dit que le gâteau, c'était pour après le cimetière. » « Deuxième citation, et c'est la doyenne de nos correspondantes, Madame le prieur d'Agon-Coutinville, qui en a pris l'initiative et la responsabilité. » « Qui a dit que le destin de l'équipe de France de football est entre ses jambes ? » « Thierry Roland ! » « Eh bien oui, c'est Thierry Roland, et autant le signaler devant l'auteur, c'est rare d'ailleurs, c'est une phrase qui vous a collé à la peau, si je puis dire. » « Oui, mais c'est imagé. » « Ah ben oui, ah ben oui. » « Ça dit bien ce que ça veut dire. » « C'était votre seule excuse, mais certains ont voulu y voir quelques fantasmes. » « Bien sûr. » « Baste bonne paire. » « C'est un type qui adore le football, mais qui n'a jamais pu voir un match de football en direct au stade. » « Alors, il rencontre un jour Thierry en face de TF1, il lui dit, pourriez pas me faire rentrer un petit peu dans les vestiaires, tout ça ? » « Et Thierry lui dit, bah oui, je peux vous arranger ça, etc. » « Et le type, il va, grâce à Thierry, dans les vestiaires. » « Et à ce moment-là, il rentre dans les vestiaires de la première équipe, et il voit un petit bonhomme, alors tout petit, avec un maillot rouge, un short bleu, qui se carapate alors en vitesse. » « Ah, il dit, c'est curieux. Deux minutes après, il y a encore un petit bonhomme, maillot rouge, short bleu, qui se carapate. » « C'est extraordinaire, ils se tirent tous dans cette équipe. » « Il dit, je vais quand même aller voir les vestiaires en face. » « Il va dans les vestiaires en face, là, il y a un type maillot jaune, short bleu, tout petit, qui se carapate plein. » « Ah, il dit, c'est quand même curieux, ça, ce truc-là. » « Dix minutes après, hop, il revoit un petit bonhomme, toujours même tenu, qui se carapate. » « Là, il va voir Thierry, il lui dit, dites donc, monsieur Roland, je m'excuse, mais votre baby-foot, il est en train de foutre le camp, hein. » « Une enquête express sur les différentes formes de harcèlement sexuel. » « Bonjour, monsieur. » « Mademoiselle Ronchon n'est pas là ? » « Non, elle est en congé, je suis l'intérimaire qui la remplace. » « Que faites-vous, mademoiselle ? » « Mademoiselle Ronchon m'a laissée comme consigne, le patron veut son rapport tous les jours sur le bureau à 9h. » « Alors, je me prépare pour le rapport. » « Bonjour, mon précédent employeur était une femme qui me harcelait constamment et qui voulait que je couche avec elle. » « Au moins, en travaillant avec vous, je n'aurais pas ce genre de problème. » « Allez, venez vous asseoir sur mes genoux et racontez-moi tous vos malheurs, petit bonhomme. » « Ah, mademoiselle, dites-moi, vous êtes libre ce soir ? » « Oui, monsieur le directeur. » « Vous êtes en ferme ? » « Oui, monsieur le directeur. » « Et qu'est-ce que vous diriez de rester une bonne partie de la soirée avec votre directeur ? » « Oh oui, monsieur le directeur. » « Très bien. » « Alors, vous et moi, nous allons finir le courrier en retard. » « Bonjour, mademoiselle, je cherche une employée jeune, jolie et surtout qui accepte de travailler en tenue, disons, très très légère. » « Mais monsieur, vous allez être poursuivi pour harcèlement sexuel ? » « Moi, je vais les trouver mes employés, moi, je suis producteur de films porno. » « Alors ? » « Ils sont prêts, les contrats de son petit patron chéri ? » « Envoyons, monsieur le directeur. » « Mais qui sait qui va avoir un joli cadeau de la part de son petit patron chéri pour la fête des secrétaires ? » « Monsieur le directeur, vous me gênez. » « Mais arrête de me vouvoyer, ça fait deux ans qu'on est mariés. » « Corinne, j'ai un petit problème avec vous. À chaque fois que je vous envoie acheter des préservatifs, vous me prenez toujours une taille trop grande. » « Merci, directeur. C'est parce que j'espère toujours avoir une augmentation. » « Bonjour, madame. Je viens pour une augmentation. » « Mais moi, mon petit, c'est comme ça qu'on dit bonjour à sa patronne. » « Allez, un petit bisou, là. » « Non, non, je ne sais pas, c'est timide. » « Oh, 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 oh. » « Ben, s'il est lourd. » « Non, non, là, 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 là. » « S'il est lourd. » « Oh, qu'il est lourd. » « Vous avez des enfants ? » « Non, madame. » « Oh, c'est pour ça. Ils sont tous à l'intérieur. » « Ça vous plaît, ici ? » « Oh oui, madame. Beaucoup. » « Ça vous plaît d'être délégué syndicat ? » « Oh oui, madame. » « Oh, je crois qu'on va vers un conflit. » « La situation a l'air de se durcir. » « Pourquoi vous n'êtes pas avec moi dans le local de la photocopieuse ? » « Hein ? » « Avec moi, vous allez montrer quand vous faites la grève sur le tas. » « Oh, monsieur le producteur, j'aimerais tellement tourner dans votre prochain film. » « Vous connaissez la différence qu'il y a entre une salade et une érection ? » « Non. » « Alors, vous venez déjeuner avec moi. » « Monsieur le directeur, monsieur le directeur, comment fonctionne votre ordinateur ? » « Asseyez-vous, je vais vous faire voir. » « Oui. » « Là, vous voyez dans mon disque dur, là. » « Oui. » « Très, très dur. » « Eh bien, j'ai 8500 bits. » « C'est une folie. » « Alors, donnez-moi, donnez-moi votre main. » « Voilà, je vais la guider. » « Ah, vous la sentez, ma petite souris ? » « Monsieur le directeur, je sens plutôt votre gros lézard. » « Question de monsieur Crone de Colmar. » « Sur quel matériel fourni par le gouvernement peut-on lire dans les aéroports britanniques ? » « Propriété de l'État. » « Les chiottes. » « Les toilettes. » « Les toilettes. » « Pas sur les toilettes elles-mêmes. » « Sur les sièges. » « Sur les sièges, les toilettes. » « Le papier. » « Sur le papier. » « Propriété de l'État. » « Ah, j'ai compris maintenant pourquoi on appelle ça du PQ. » « En Angleterre, ça vient de l'anglais. » « Property of the Queen. » « Puisqu'on en est à la Grande-Bretagne, je vais vous raconter une histoire d'Écossais. » « C'est un couple de vieilles Écossais, le monsieur et la dame, qui sont à Paris. » « Ils ont vu la tour Eiffel, ils ont été au centre Pompidou. » « Et puis arrive l'heure du déjeuner. » « Alors le monsieur dit à la dame, écoute, on pourrait aller juste prendre un sandwich, là, dans cette brasserie. » « Et puis un demi, ça suffirait. » « Elle dit oui, oui. » « Alors ils vont dans la brasserie, chacun un demi. » « Et le monsieur dit au garçon, vous pouvez me porter un sandwich avec deux assiettes et un couteau, on le partagera en deux. » « Très bien, dit le garçon. » « Le garçon arrive, donne le sandwich avec un couteau et puis va faire un tour. » « Il revient et il trouve le monsieur qui est en train de manger sa moitié de sandwich. » « Et la dame qui est devant sa moitié et qui ne dit rien, qui regarde la moitié de pain. » « Alors aimable, le garçon dit, il y a quelque chose qui ne va pas, madame. » « Elle dit non, j'attends le dentier. » « Tu ne connais peut-être pas cette histoire, mon petit Stéphane, mais pourtant elle concerne des tas de gens que tu connais bien, c'est-à-dire la famille d'Angleterre et les gens qui sont autour et qui vivent autour. » « Il y a Lady Gladys qui est là pour les 50 ans d'anniversaire de mariage de George et d'elle. » « Elle est en train de prendre le thé dans un château avec son amie, son amie Lady Di. » « Elle est là, elle dit, dis donc, je ne sais pas quoi offrir comme cadeau à George pour les 50 ans de mariage. » « Ah oui, il a voulu une Rolls-Royce. Nous avons neuf Rolls-Royce. La dernière, il a voulu que je la peigne en bleu. » « Ah oui, bon, un château. Nous avons douze châteaux, en Bavière, en Espagne, en France, en Angleterre. » « Oui, qu'est-ce qui peut lui faire plaisir ? Une petite branlette. » « Une fois, elle pose son thé, une branlette. » « Je l'ai dit, « Tu ne connais pas ? » « Non. » « Elle dit, comment t'expliquer ? » « Sur le sexe de l'homme, agir. » « Tiens, regarde, nous avons ici, nous sommes en train de prendre le thé avec des œufs, la bouteille de ketchup. » « Tu le prends, tu t'entraînes dessus. C'est comme le sexe d'un homme. » « Ah, merci. Oui, très bien. Une petite branlette, c'est une bonne idée. » « Sur la bouteille de ketchup. Merci, au revoir. » « Je t'en prie. Au revoir, elle va. » « Elle s'en va. » « Et puis, le jour de l'anniversaire de mariage de George et Gladys arrive, le lit est à Baldaquin, les draps sont en satin, tout est magnifique. » « George avec son pantalon et son haut de pyjama en pilou-pilou est là. » « Et puis Gladys est dans le plumeur, à poil dans les draps en satin, il fait George. » « Oui, Gladys. » « Vous n'avez oublié que ce n'est pas l'anniversaire de mariage ? » « Oh, oui, c'est vrai. Quelle bonne idée. Enlevez le bar de votre pyjama. » « Le bar de mon pyjama ? » « Oui, laisse le bar de son pyjama. » « Approchez du lit, s'il vous plaît. » « S'approche du lit. Couchez-vous à côté de moi. » « Il se couche à côté d'elle, elle soulève les draps. » « Elle lui prend la zigounette et elle fait « Bon anniversaire de mariage ! » « Alors, une question généraliste de M. Tombay de Tarascon. » « Pourquoi un gendarme motocycliste démonte-t-il l'ampoule de son feu arrière avant de commencer un défilé ? » « Pour ne pas avoir le feu au... » « Non, c'est pour que le feu arrière n'éblouisse pas le pilote suivant. » « Non, c'est pour ne pas qu'on voit qu'il freine parce que ça ne serait pas beau. » « Exactement. Pour garder l'allure imposée qui est très réduite, il est obligé de freiner constamment. » « Et comme vous l'avez très bien dit, ça ferait mauvais effet. » « C'est la bonne réponse de Guy Montaigne. » « Bravo, très bien. » « Et maintenant, sous la conduite d'Olivier Lejeune, conservateur de toutes nos turpitudes, visite de notre petit musée de la délinquance. » « Bonsoir. » « Merci. » « Ah ! » « Alors, voici le boulet d'un bagnard cul-de-jatte. » « Un téléphone cellulaire. » « La bougie avec laquelle le bourreau américain termine les condamnés à la chaise électrique les jours de panne de courant. » « Voici la gourde de l'inspecteur d'Eric. » « Une écoute téléphonique depuis les réductions budgétaires. » « Un chapeau de détective grec, on peut le mettre dans les deux sens. » « Le chapeau. » « Ah, les fameux dossiers d'Interpol recueillis par Pierre Belmar. » « Voici maintenant les dossiers d'Interpopol recueillis par Brigitte Lahaye. » « Lorsqu'il a débuté, Picasso travaillait pour la police judiciaire. » « C'est lui qui réalisait les portraits robots. » « Ah, ça c'est le prototype d'une nouvelle matraque. » « Qui essuie les bavures. » « L'appareil photo qui nous flashe lorsqu'on dépasse la vitesse autorisée sur les routes. » « C'est le premier motif de divorce en France. » « La personne qui était celle là à côté du volant est rarement son conjoint légitime. » « Un gyrophare belge. » « Ce qui lâcha en premier lorsque Ravaillac fut écartelé. » « Le PNU le considère à juste titre comme le créateur du « Écarter plus. » » « Question de M. Gobelet de Leuze en Hainaut. » « Quel geste quotidien se refusait à faire pasteur ? » « Il ne se lavait pas les mains ? » « Alors ? » « Il ne se lavait pas les mains ? » « Je suis sûr que si. » « Il ne se grattait pas le nez. » « Il ne se rasait pas. » « Ah, il ne serrait la main à personne. » « Il ne serrait la main à personne. » « Par hygiène. » « Pas de réponse d'Amandène. » « La question de M. Zerbinski évoque un folklore qui nous est cher. « Que veut dire en Belgique l'expression « limer le gazon du parc ? » » « C'est pas sexuel. » « Non. » « Bon, là déjà, c'est pas scatologique non plus. » « C'est pas fiscal. » « C'est pas fiscal. » « C'est jardinier ? » « Oui. » « C'est en Belgique spécialement ? » « En tout cas, ça se fait partout, mais il n'y a qu'en Belgique que ça s'appelle comment. » « C'est boire un... » « Qu'est-ce qu'il fait Christian Morin ? » « Ça va, il lime le gazon du parc. » « C'est dormir tout simplement ? » « Oui. » « Alors, c'est fainéanté, c'est... » « Oui. » « Glendé vulgairement. » « Glendé. » « Voilà. » « Loisiveté. » « Ne rien faire du tout, c'est loisiveté. » « Limer le gazon du parc. » « C'est assez poétique et agresse. » « Bonne réponse de Pierre Bellemare. » « On voit une petite ligne. » « C'est ça, vraiment, tout doucement. » « Et c'est ce qui écrase... » « Ça, c'est arrivé à tout le monde d'avoir ce genre d'accident. » « Sur le route, il écrase un poulet en Belgique. » « Et il se retrouve avec ce poulet complètement... » « Un poulet animal, oui. » « Un animal, pas ? » « Oui, oui, un animal. » « Ou autrement, on n'aurait qu'à mettre les motos dans le coffre. » « Et alors... » « Et il arrive avec son poulet, mais complètement plat. » « Comme ça, il va à la première ferme. » « Excusez-moi, mais ce poulet n'est pas à vous, par hasard. » « Non, 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 ça va. Non, 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 non. » « Ce n'est pas à nous, ce poulet. » « Il fait deux, trois fermes. » « J'abrège un petit peu. » « À la quatrième ferme. » « Aux environs de l'endroit où s'est passé l'accident. » « Ce poulet ne serait pas à vous, par hasard. » « Il fait, oh non, nous ne saurions avoir des poulets aussi plats que cela. » « Ah, quel plaisir de faire un heureux en cette époque de morosité. » « Ah oui, c'est un grand plaisir de vous annoncer qu'un de nos contemporains, qui jusque-là était instituteur à Liège, » « M. Philippe Guizenne a eu l'idée de nous envoyer une bonne histoire et que son histoire a triomphé. » « Je vous demande de lui faire le triomphe au canillage. » « Bonsoir, M. l'instituteur. » « Alors, je rappelle les félicités qui se sont abattues sur vous. » « Un abonnement d'un an à Télestar, un chèque de 20 000 francs. » « Je suis ce fauteuil qui vous est prêté, car vous n'aurez pas le droit de l'emporter à l'issue de la séance. » « Mais j'espère qu'il vous laissera, comme à nous, un bon souvenir. » « Vous savez qu'il y a une prime en nature, si je puis dire. » « C'est l'histoire racontée par Guy Monté. » « Ce qui permet les petites libertés un peu avec l'histoire, c'est-à-dire que j'ai mis un personnage par exemple. » « C'est Mathieu, Dieu, qui sort avec son copain Gérard le vendeur de la grande surface de bricolage de Chavignal-Glaiseux, qui est une banlieue de « Ça fait-moi des burnettes. » « Ils vont tous les deux s'entraîner parce que Mathieu, il va en vacances au club avec son copain Gérard le vendeur. » « Il va apprendre à droguer les filles. » « Il ne dit rien à Sylvette Saint-Pombe. » « Ils vont en boîte tous les deux le soir. » « Alors Gérard, il dit, voilà. » « C'est vrai que les gonzettes, c'est pas dur. » « Il y a des tas de gonzettes qui dansent des tons, des monstres. » « Des épaisses comme ça, des grosses. » « Avec des seins comme les mouffles à King Kong. » « Des vilaines, des belles, notamment. » « Il y a un Gérard qui danse le Jerk, au milieu de la piste. » « Il roule un peu sa quête. » « Il n'y a personne gonzesse ? » « Tiens, ça n'a pas l'ombre. » « Pas mal, pas mal. » « Une belle gonzesse. » « Bonjour, il y a un nombre entre 1 et 10. » « Vas-y. » « Vraiment ? 7 ? » « Eh bien, 7, vous avez gagné une nuit avec moi. » « Hop, la piste. » « Elle est contente. » « Il l'embarque. » « Oh, le Mathieu. » « Oh, mon Dieu. » « Ah non, alors ça. » « Oh. » « J'ai compris. » « Oh, ça, j'ai... » « J'ai drogué, moi. » « Il erre au milieu de la piste où il y a des filles qui dansent. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui. » « Oui. » « Une taupe, pas terrible. » « Il reste plus que ça. » « La plus belle est partie. » « Les autres, c'est vraiment pas... » « Marcel, elle est pas terrible. » « C'est un truc comme ça. » « Allez, cinq. » « Et contre-toilette. » « C'est dans tout ça. » « Il n'a pas joué. » « Salut, moi. » « Ah, qu'est-ce qui t'es bête, là. » « Ça, c'est des conneries. » « Ah, c'est un jeu. » « Oh. » « Tu vois, un chiffre entre un et dix. » « Ah, deux. » « Ah... » « Cinq. » « Ah, ben... » « Ah, ben... » « Ah, ben... » « T'aurais dit sept. » « Eh ben... » « Tu gagnais une nuit avec mon copain. » » « Applaudissements. » « Question de Mme Houelle d'Alençon. » « De qui parlait le polémiste Henri Rochefort en ces termes ? » « Il se croyait César et il est mort pompé. » » « Félix Fort. » « Félix Fort, exactement. » « C'est un président de la République Française... » « Qui est mort... » « Il y a des termes sur le mécanisme. » « Qui est mort dans son bureau de l'Elysée et... » « Oui. » « Alors... » « Avec Mme Stenel. » « Je dirai sur lui à ce que vous me permettrez d'appeler des voix de fesses. » « Oui. » « Et c'est là qu'il a trouvé que la vie était une dure lutte. » « Et donc, il a... » « Et la dame en question, elle était surnommée la pompe funèbre. » « Ah bon ? » « Oui. » « Pourquoi elle était habillée en loin ? » « Oui, surtout qu'elle a été accusée après ça d'avoir pris son... » « Son mari, quand même. » « Oui, après. » « Oui, oui. » « Question de Mlle Poichiche, qui habite là. » « Quel roturier consacra par testament une somme importante à la célébration d'une messe expiatoire annuelle à la mémoire de Louis XVI ? » « C'est le bourreau. » « Oui. » « C'était Samson, son bourreau, pris tardivement de remords. » « Bonne réponse d'Alphonse Boudin. » « Balle masquée à la cour de Vienne. » « Ah, enfin ! » « Pour retrouver Sissi rebaptisée Sissime. » « Un jour mon prince viendra. » « Un jour mon prince viendra. » « Un jour mon prince viendra. » « Les deux, les deux, ma fille. » « Un jour mon prince viendra. » « Il viendra jamais plus mon prince Rodolphe. » « Un jour il me prendra. » « Plus personne veut me prendre maintenant. » « Moi, sans mon prince Rodolphe, je suis sûre que je vais mourir vierge et idiote. » « Tante Sissime, vous n'allez pas mourir vierge, enfin. » « Rappelez-vous, vous aviez 18 ans lorsque vous avez épousé l'empereur François-Joseph Ier. » « Mais je manque ! » « Tous les livres d'histoire pourront vous le rappeler. » « Mais je m'en tape le bilboquet, moi, de votre empreur François-Joseph. » « Moi, ce qui m'intéressait mon prince Rodolphe, sans lui, je vais rester vierge. » « Tante Sissime, c'est assez. » « C'est, c'est, c'est si ma grée. » « Et arrêtez de jouer avec ce bilboquet, on dirait Henri III. » « Bon, bah... » « Oh, écoutez la musique. » « La musique. » « Oh, le bal des débutantes va commencer. » « Vous auriez intérêt à mettre votre loup, c'est vous la doyenne. » « Oui. » « Les invités vont pas tarder à arriver. » « Bon. » « Mais quelle est cette tigresse qui se cache toute loup ? » « Dois-je vous le dire, monsieur ? Vous dansez avec une princesse ? » « Non. » « Si, si. » « Savez-vous que je suis un autre prince ? » « Non. » « Si. » « Prince Rodolphe. » « Non, tu dois me répondre, si, si. » « Oui, si. » « Je dis, non. » « Sissime. » « Voilà. » « Prince Rodolphe pour vous servir. » « Et même d'avant encore. » « Vous voyez ce que je veux dire. » « Mon Dieu, mon prince Rodolphe. » « Oh, ma fleur est à vous. » « Vous pouvez... » « Vous pouvez l'accueillir toute entière. » « Oh, nous ne ferons qu'un seul bouquet. » « Ma tige est encore verte. » « Oh, mon Dieu ! » « Je pars ! » « Je ne reste pas là. » « Non, je pars. » « À toutes, je leur fais ça. » « C'est l'inconvénient de mon charme. » « Qu'est-ce qu'on peut faire pour la réanimer ? » « Vous êtes seul, mon Dieu ! » « Les chevaux sont dehors, ça prendrait trop de temps. » « Je sais ! » « Pour lui redonner... » « Je devais la méthode ! » « Oh, mais on l'a rallumé ! » « D'abord, je suis prioritaire... » « Je suis prioritaire, c'est ma cavalière. » « Je vais vous démerder, vous, parce que je veux avoir ma ménopause dans peu de temps, moi. » « Mais... » « Tout contrefait ! » « Tout contrefait, je vous la laisse, hein. » « Ah non, monsieur ! » « Je ne saurais m'imposer devant un prince du sang. » « Si fait, si fait, après vous, après vous... » « Ah, vous, prince Carlos de Bourbon de Malte ! » « Votre haleine musquée devrait quand même la réveiller, non ? » « Elle est aux heures de mon prince. » « Oh non, c'est ça ! » « Si, si, vous êtes un prince ! » « Oh, ma tante, vous êtes une tante ! » « Restez sur TF1 dans quelques minutes. » « Après la publicité, vous retrouverez vos grosses têtes ! » « Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. » « Nous avons le privilège ce soir d'accueillir notre ami Gérard Lefoireux » « qui a accompli, on peut le dire, la bavure de l'année. » « Mon cher Gérard, vous en prie, bienvenue Gérard Lefoireux » « puisque mon cher Gérard a essayé... » « Bonjour, je vous en prie. » « Merci, cher Gérard. » « Bon, pas dans le sens là, vous en prie. » « Ça va être surprenant, vous avez vu, mon cher Gérard. » « Voilà. » « C'est là, mon cher Gérard. » « Donc Gérard Lefoireux qui a accompli cette semaine la bavure de l'année en confondant au cours d'une ronde de routine une famille de Périgourdin qui revenait, je crois, d'une communion solennelle avec le fameux gang des Congolais de Montreuil. » « Alors, vous racontez tout ça, mon cher Gérard. » « Je veux dire, c'est à ce qu'il y avait panne d'électricité dans Paris. » « Oui. » « À vue bagnole ! » « À vue ! » « À vue bagnole ! » « À pas lu mes fins ! » « Ah ! » « Et bagnole a passé feu ! » « Moi, après... » « À tirer dans le pneu. » « Écoutez, Gérard, s'il y avait une panne de secteur, les feux tricolores ne pouvaient pas fonctionner. Vous n'avez pas pensé à ça ? » « Moi, d'abord tirer, penser après. » « D'accord, Gérard. Alors, vous tirez dans les pneus, et originalité de l'histoire, la balle arrive dans l'oreille droite du conducteur, M. Bouzagué. » « Oui, Bouzagué, oui. » « À qui vend la portière ? » « À dévié balle ? » « Oui. » « P-38 ! » « Ah ! » « Ah ! » « P-38 ! » « Parce qu'à vis toujours, moi, parce qu'une fois, il a voulu viser pare-brise ! » « Oui. » « Et à blesser, enfin, madame, arroser Géranium, premier étage humain. » « Vous voulez, vous voulez ! » « Ah oui, vous êtes un tireur un petit peu particulier, Gérard. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Oui, est-ce que... » « Le tir, seconde nature pour Gérard. » « Alors... » « Attends, c'est peut-être seconde nature, parce qu'elle tremble un peu, Gérard. » « Tremble un peu. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Eh ! » « Ça a une naissance ! » « Ah ! » « Oui. » « Et alors, après, à peur, à peur, alors Gérard, ferme les yeux, attire... » « Alors, Gérard, il faut préciser à tous nos amis téléspectateurs qui vous regardent nombreux ce soir... » « Oui, 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 c'est à tête ! Caméra, t'es à tête ! » « Non, ça va ! » « Je me regarde ! » « Euh... » « Six coups ! » « Avant d'atteindre... » « Pas pas ceci ! » « Très, très costaud, Gérard. » « Très, très montré. » « Et alors, avant... » « Ma femme, j'ai dit ça... » « Six coups ! » « Elle va me dire... » « Oh, non, non, non... » « Alors, Gérard, avant d'atteindre l'oreille du conducteur, la balle a perforé le sac à main de son épouse et la poupée Barbie de sa fille canette, c'est ça ? » « Oui ! » « Elle s'est triplée avec une seule balle, pas gaspillage, Gérard ! » « Économe, Gérard, hein ! » « Bah, écoutez, vous êtes... vous êtes vraiment un homme exceptionnel, mon cher Gérard. Merci et bravo d'être venu nous voir. » « Mais Gérard, Gérard ! » « Mais Gérard ! » « Avant... » « Avant de nous quitter, Gérard, je voudrais quand même que vous m'expliquiez comment... » « Un bisou ! » « Un bisou, si vous voulez. » « Un bisou, si vous voulez. » « Il est délicieux. » « Il est délicieux. » « Alors, Gérard, comment avez-vous réussi à confondre une famille de Pierry Gourdin avec un gang de matfra ? » « Encore ? » « Oui. » « À Jamy ? » « À Jamy, ils étaient six dans la voiture avec le lisse, alors moi... » « Vous êtes d'une perspicacité redoutable. » « C'est ça. » « Bon, écoutez, merci, Gérard. » « Attendez, Gérard, faire démonstration ? » « À partir comme ça, Gérard, il est à la télé et en profite. » « Peut-être la dernière fois, là. » « Ah ! » « Il se marre le... » « Alors, vous voyez, faire démonstration. « Regardez le micro, un monsieur, là. » « Oh, il est gros, monsieur. » « Non, 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 Gérard. » « Si, mais je vois le monsieur, mais le micro... » « Gérard, tire, prêt ? » « Non, 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 Gérard. » « Non, non. » « Ah, c'est fini. Gérard est plus fort. » « Au revoir, Gérard, papy. » « Une question de Madame Cressan de la Rochemigène. « Quelle est la femme qui fut quatre fois marquise, sept fois comtesse, une fois vicomtesse, et neuf fois baronne, et qui eut un timbre à son effigie après sa mort ? » « Cime ! » « La Pompadour. » « La reine... » « Une française ? » « Une anglaise ? » « Non, une espagnole. » « Non. » « Une russe ? » « Une néerlandaise. » « Monégasque. » « Oui. » « Graskeli. » « Graskeli. » « Graskeli, monsieur. » « Graskeli. » « Graskeli. » « Bonne réponse de Cime. » « J'ai connu une vieille timbrée, moi, qui avait été sept fois mariée et quatre fois divorcée, qui habitait dans un HLM, à la banlieue parisienne, et un jour, elle rentre de son marché avec ses sacs, des sacs à provisions pleins de légumes, tout ça. » « D'un coup, elle tombe sur deux jeunes, ils sont à côté de leur moubillette. Oh, le mec, tout ça, des rappeurs, la carcate à l'envers. « Yo, tu vas me faire un tour sur mon moubillette, moi ! » « C'est une pisse de la concière, tu connais ! » « Oh ! » « Tu vois la vieille qui arrive. » « Hé, j'ai sa gueule ! » « Ou alors, la vieille, il faut faire de la muscu ! » « Petit Galatia, vous allez prendre de vous meuter de moi ! » « Au lieu de rigoler, vous auriez mieux de m'aider à porter mes sacs au cinquième étage. » « Ouais, tu parles ! » « Tu parles qu'on est capable de les monter, tes sacs ! » « Yo, les que sacs ! » « T'as la témoin ! » « Oui, alors, si vous voulez monter, vous soyez des gentils garçons ! » « Je vous donne, la vieouque ! » « Et je vous donnerai deux bonbons à chacun ! » « Ou alors, t'as des bonbons, yo ! T'en vas pas ! » « On en a des bonbons, t'as vu les hommes, yo ! » « On en a déjà des bonbons ! » « Bon alors, je sais pas, mais je vous donnerai euh... 10 francs à chacun ! » « Quoi 10 francs à chacun ? Ça vaut pas ! Pourquoi pas 20 centimes ! » « Oh oh ! » « Il y a deux bonbons ! » « Bon alors, si vous montez mes sacs, je vous donnerai du shit ! » « Ça vous plairait ? » « T'as donné quoi, tu shit ! » « Oh la vieouque, elle est moderne, yo ! » « On a du shit l'avion ! » « Comment tu vas donner le shit à nous deux ? » « On va t'y monter ! » « Tu nous donnes du shit ! » « Ah oui, du shit ! » « Oh puis ils prennent les sacs, ils montent les... cinq étages ! « Oh attends, allez la vieouque, ça y est ! » « Ouvre tes sacs, ouvre la porte et tout ! » « Oui voilà, ouvre la porte ! » « Oh, dépêche toi que ton shit ! » « Ah ben déjà, ils ont des sacs entraînés ! » « Ils ont des sacs tous les deux ! » « Bon, alors, j'ouvre le frigo, ben... « Bon alors, shit orange ou shit shit ? » « Ah 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 ! » « Question de Madame Balestre. Jusqu'au début du 20ème siècle, en quoi consistait au Japon le cruel Makibi ? » « Ah, il se faisait rakiri ! » « Il se coupait... Non, il se coupait quelque chose, c'est pas de bien précis ! » « Oh, punition, le mot est faible ! » « Il se coupe la ZZ ? » « Non, non, non ! » « Les adultes ou les enfants ? » « Euh... « Ils se coupent... » « C'était des enfants ! » « Ah non, je sais Philippe, on jetait les enfants du sommet d'un certain volcan ! » « J'en étais obligé de tuer son enfant ? » « Tuer les enfants à la naissance ? » « Lesquels ? » « Les filles ! » « Les enfants de filles ! » « Evidemment, comme d'habitude ! » « Toutes les filles en surnombre, c'est-à-dire... » « C'est-à-dire toutes les filles-là ? » « On les jetait à l'eau et avec le... » « Ils font maintenant... » « L'eau du bain ! » « C'était le Makibi ! » « Bonne réponse, collégien ! » « Applaudissements » « On a dit, à force de jeter les filles, c'est comme ça que les hommes restent entre eux et puis on sait ce que ça devient ! » « Et alors ? » « Et après ? » « Et qu'est-ce que ça va en faire ? » « Chacun fait comme il veut, quand même ! » « Ah, mais absolument ! » « Chacun se ringue ! » « Alors ? » « Ça tombe bien, c'est un coureur à pied. » « Oui. » « Il va aux Jeux Olympiques et il y a un monde. » « Alors, il est avec son petit short... » « Il est français. » « Non ! » « Il arrive avec son petit short, comme ça, et il fait son... » « Il fait l'entraînement pour la sélection. » « Alors, il court comme ça... » « Il court, il court, il court... » « Il court et... » « Voilà, Tipac, il arrive... » « C'est le... » « Le plus mauvais temps... » « Huitième temps... » « Mais... » « Il est sélectionné... » « Sélectionné... » « Il est pas... » « Il est sélectionné... » « Pour le 100 mètres... » « Championnat du Monde aux Jeux Olympiques... » « Ah, il a décroît ça ! » « C'est le Chapelle à du Monde ou les Jeux Olympiques ? » « Laisse-moi continuer ! » « Ça va mieux, là, c'est plus joli... » « Ah ouais... » « T'as une jolie doublure dans ce... » « Oui, et puis je vais vous dire... » « C'est beaucoup plus chic de courir comme ça, avec la cravate... » « Ça fait beaucoup plus sport... » « C'est décontracté... » « Puis on peut prendre une belle automobile... » « Il y a trois Noirs Américains... » « Un Japonais... » « Un Cubain... » « Et lui... » « Qui arrive comme ça... » « Le petit Français avec son petit short... » « Personne n'y croit Thierry Rolland qui est là-bas pour TF1... » « Je devrais dire TF1... » « Il est avec toute son équipe sportive... » « Il y a Zabelle... » « En tête... » « Et... » « Personne n'y croit... » « PAM ! » « Le départ... » « Et le Français... » « Un Noir Américain... » « Deux Noirs Américains... » « Trois Noirs Américains... » « Un Japonais... » « Et il arrive en tête... » « Et il est comme ça... » « Il y a Thierry Rolland qui arrive avec le micro qu'il fait... » « Mais comment ça vous... » « Mais comment vous avez fait... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Mais comment vous avez fait... » « Il dit... » « Ah si je tenais... » « Le salaud qui m'a foutu un mégot dans mon chat... » » « C'est laidé... » « Ah... » « Ahah... » « Ah... » « Ahah... » « Ah... » « Ah...» « Ahah... » « Hé... » « Allez vous allez... » Ça se passe à Marseille, il y a deux poissonnières sur le port, elles sont en train de vider les poissons, elles disent comment tu vas à Tine, ça va bien et toi ? Et maman ne parle pas, ma fille est enceinte, oh la putain, non l'autre. Tout le monde dit putain, tout le monde sans exception, député, député, au soir des élections, jeune fille en extase devant son étalon, bourgeoise encanaillée, tripotant les boutons de sa télé du samedi pour voir un film cochon, même le curé surpris qui découvre en confesse que son client et lui honore les mêmes fesses. Quand on ne sait plus quoi dire, on dit putain, c'est con, mais ce mot est unique quand on pète les plombs. Pour moi, ce mot, putain, révèle l'émotion de mes premiers baisers de débutant micheton. Boutonneux, pas fini, apprenant un tâton, bavant comme un greffier devant une nichée de pinçons, j'y allais tous les jours. Je mettais du sangbon, j'étais comme un volcan, toujours en irruption. Puis, un matin d'été, une délégation de coureuses de trottoir me parla sans façon. On s'est tout associé pour faire ta formation, tes études sont finies, t'es reçue avec mention, mais désormais, Alphonse, vu le prix du jambon, si tu reviens demain, faut amener du pognon. Parce que putain, petit gars, c'est une vraie profession. Question de M. Laclos, qu'est-il arrivé au fils d'Hermès à l'âge de 15 ans? Il a perdu son sac. Il est tombé de cheval. Il est tombé de cheval. On lui a offert un foulard. Oui, on lui a offert un foulard. Un foulard? Le fils d'Hermès. Il s'est étranglé. Non, quelque chose dont la mythologie et le vocabulaire ont gardé le souple. Il est devenu Hermain Freud. Il est devenu Hermain Freud. Ah, il est devenu d'âme. Bonne réponse à mon avis. C'est dans un grand hôtel, il y a une dizaine d'années, il y avait des gens qui se rasaient encore avec des rasoirs à main. Et il y a un gars, un très beau garçon, qui est à poil, là, qui vient de faire sa toilette. Il se met devant une glace et il se rase. Et il a oublié de fermer la porte. Et dans le couloir de l'hôtel, il y a un mec qui passe, qui le voit de dos, qui voit ce très beau mec. Et comme le gars en question, il en est un peu, il est tout de suite en érection. Il bondit et pof, il plante. Alors, à ce moment-là, le gars qui se rasait, très flegmatique, il coupe derrière, il sonne, il appelle le valet et il lui dit, une civière pour monsieur, un tire-bouchon pour moi. Question de monsieur Brassini de Nice. Qu'annonce toujours le gouvernement australien après la visite d'un chef d'État étranger sur son territoire ? Le prix que ça a coûté. Le prix que ça a coûté, exactement. Ah, mais c'est pas mal. Et c'est une question que les Français se posent, mais qui, elle, demeure sans réponse. Bonne réponse de Sybeth Stéphane Baird. Ah, voilà. Le Jean-Claude Labbé de Nantes, quelle est la formule miraculeuse qui fit la fortune d'Alexandre Dumas et de ceux qu'on appela les feuilletonistes ? À suivre. Alors, ce n'est pas encore à suivre. La suite est au prochain numéro. Bonne réponse de Thierry Roy. Mais à ce propos, vous saviez que Dumas avait un nègre pour faire ses feuilletons. Ah oui. Et un jour, Dumas apprend la mort de son nègre un après-midi. Et il se dit, catastrophe demain matin. Dans le journal, il n'y aura pas la suite du feuilleton. Et le lendemain matin, il y a la suite. Parce que le nègre avait un nègre. Ne sous-estimons pas le travail de la marée-chaussée. Rien n'est plus difficile à installer qu'un radar de contrôle au bord d'une route. Vous y êtes, Bouillard ? Oui, chef. Alors, petit... Poser le radar sur un trépied télescopique à 70 cm du sol. Et vous avez pris un double mètre, Bouillard ? Euh... Non, je l'ai... Je l'ai oublié, chef. Je l'ai oublié, mais pour mesurer, je vais prendre mon képi. Parce que comme je fais 42 de tour de tête, je vais mesurer. Mais oui, mais alors... Mais non. De circonférence, mais le rayon du képi, vous ne l'avez pas ? Ah, le rayon, si je l'ai. C'est le rayon... C'est le troisième à droite, rentrant vestiaire, chef. Je ne vous demande pas le rayon vestiaire. Le rayon de votre képi. Oui. Alors, mon képi, il n'a pas de rayon, chef. Il a juste un galon, et puis il a une doublure en acétate naturelle. Alors, question d'être acétate. Alors, Bouillard, vous en connaissez un rayon ? Excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent ? Le faisceau. Oui, alors le faisceau. Le faisceau de visée, il doit former un angle de 25 degrés par rapport à l'axe de la route. Mais alors, oui. Mais alors, 25 degrés, il faudrait un thermomètre, chef. Mais non, Bouillard, 25 degrés, c'est l'angle, c'est pas la température. On calcule plus l'angle de la parallèle par rapport à l'axe de la température de la route ? Mais pas ce genre de route. Ah bon, chef. C'est inutile. Ah bon, chef. Alors, tiens, regardez, regardez celle-là, celle-là, celle-là qui vient là. Quelle vitesse est le rouleau ? Bouillard, allez-y, allez-y. Celle-là, alors, je vais vous dire, à combien le va à Bouillard ? Écoutez, d'après le compteur, elle roule à 326 km heure, chef. Ça fait quand même beaucoup pour un véhicule comme ça, chef. 326 km... Vous foutez pas de ma gueule, hein ? J'en fais pas, chef. Dans les 326 km heure, avec une bagnole de merde comme ça, mais c'est pas possible, Bouillard. Mais, chef, c'est peut-être Jacques Mélique qui pilote. Et qui c'est Jacques Mélique ? Jacques Mélique, hein ? Mais c'est l'ancienne maire de Béthune, le fou-marreur du Pâte-Calais. Une bombe roulante, ce type. Il va te le voir, oui, tu vois pas l'épée, hein, je dis, tu vois. Alors, la Bouillard, je vais vous dire, c'est pas un radar qu'il nous faut. C'est un drapeau à damier. Venez avec moi, venez avec moi. Venez avec moi. Allez, on y va. Allez, Mélique ! Allez, Mélique ! Allez, allez ! Qu'est-ce que Mme Mota dit soudain ? Pourquoi, au XIIe siècle, l'Église catholique interdisait-elle de coudre des boutons qui existaient déjà sur les vêtements ? Parce que pour les boutonner, il faut se tripoter en même temps. Non. Mais l'Église catholique, il y avait combien de boutons sur une soutane ? Ah ben, 33. 33, oui. Parce qu'on trouvait que c'était obscène, un bouton qui rentre dans une boutonnière ? Non. Parce que ça impliquait une habilleuse ou quelqu'un pour... Non. On peut se déshabiller trop vite ? Quand on se déshabillait, c'est qu'il y avait un mouvement érotique. Et donc ça pousse les gens à faire un chat, se reprouver par la morale ? C'est excitant d'enlever le bouton. C'est pratique ou symbolique ? Oh oui. Alors, c'est vraiment une mesure, je dirais pas pratique, parce qu'en fait, c'est le contraire d'une mesure pratique. Mais, mais, il y a une arrière-pensée de l'Église en ce cas précis. Alors, ça libère le cornuc. Exactement. Ça rend plus aisé, plus facile, les galipettes que l'Église condamne. C'est une bonne réponse de 15. Il y avait une histoire de boutons qui est vieille comme le monde. On sait, c'est une... C'était à l'époque où il y avait des jupes serrées avec des boutonnets, vous savez, sur le... Non, derrière. Ah, derrière, oui. C'était charmant. Et un jour, à l'arrêt d'autobus, il y a une dame qui essaie, vous savez, de monter dans l'autobus, comme ça. Alors, elle n'arrive pas. Alors, elle commence... Je vais faire le... Alors, tu fais, toi, tu fais le monsieur qui est derrière. Voilà. Et alors, elle se dit, je vais défaire un premier bouton, ça va donner de l'ampleur. Et elle essaie de monter dans ça. Et ça marche toujours pas. Alors, elle défait un deuxième bouton et elle essaie... Et ça donne toujours pas assez d'ampleur. Alors, elle défait un troisième bouton jusqu'à ce que le monsieur qui est derrière, excédé, lui met la main au... Et hop, il la pousse dans l'autobus. Et la dame se retourne, excédée, elle lui fait, écoutez, monsieur, je vous en prie, mais de quel droit vous m'avez mis les mains au... Il fait, je vous en prie, madame, de quel droit vous avez défait trois boutons à ma braguette. Je vais dans un... Un compartiment, autant il y avait des compartiments dans les wagons de chemin de fer. Il y a un type qui est là, il lit son bouquin tranquillement et le train s'arrête en gare de Saint-Fait-moi-les-Burnettes et alors monte. Un gros type qui s'assied dans les compartiments. Bonjour, monsieur. Le train démarre. Au bout d'un kilomètre, l'autre est en train de lire tranquillement. Le gros, il commence à faire... Il y a un petit élo, il y a un petit élo, il y a un petit élo, il va pouvoir lire. Merde, vous avez fini, oui? Vous ne pouvez pas lire tranquille? Ma, monsieur, excusez-moi, ma. Ce soir, je sors à l'opéra, je suis senteur. Ce soir, je sors à l'opéra, alors je m'entraide. Je dois mourir, Franto! Il pose son bouquin, il ouvre sa braguette, il sort son petit bazar, il commence à s'ajouter la petite bouteille ronde, pour lui décoller la pulpe du fond. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, voilà, moi, je suis futur marié, c'est mon mariage cet après-midi, ce soir, c'est ma nuit de noces, alors je m'entraîne. Non. Il est dans le train, et en face d'elle, il y a un jeune, il la regarde comme ça, machin, je suis comme... Alors au bout d'un moment, elle lui dit, vous savez, jeune homme, c'est très gentil de me faire la conversation, mais je suis complètement sourd. Alors, cher Alphonse Bouddard, retour sur un passé que vous avez souvent décrit, la prison, avec son temps suspendu, et avec ses couples inattendus. Regardez. Mais Henri, enfin, arrête, arrête de pleurnicher comme ça, c'est agaçant. Mais pourquoi tu veux changer de cellule? Hein, Roger? Pourquoi tu veux me quitter? Tu veux que je te dise? Oui. Tu veux que je te dise? Oui. Après trois ans de cellule commune avec toi, j'en ai assez, je ne peux plus te supporter, tu m'exaspertes. Mais je t'ai tout donné du tout. Ah oui, ça, tu m'as tout donné, enfin, tu m'as gonflé, oui, surtout. Mais enfin, écoute, sois honnête, hein? On m'a appelé Riton le Poilu. Tu m'as demandé de m'épiler, je me suis entièrement épilé. Ah, ça, 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 c'est vrai. Mais ce que je ne savais pas, c'est ce qu'il y avait en dessous, c'était pire. Et après, avec le petit poil que j'ai rassemblé, après, je t'avais fait un oreiller. Et qui piquait, c'était une horreur. Avant, ah, tais-toi, tais-toi, ça, hein? Avant, j'avais l'impression de dormir avec un porc. Après, j'ai l'impression de dormir avec un porc qui pique. Le tricot de ma maman, qu'elle avait très gentiment tricoté pour moi, du grenotter, tout de suite donné. Ah, t'appelles ça un tricot? Même en serpillière, je ne m'en servirai pas, je ne m'en servirai pas de serpillière. Il est comme toi, il dit tout mou, il est coupoudiné. Mais non, il est chaud et douillet. Ouais, t'es pas douillet, t'es moite. Oh! Mais je sais pourquoi tu veux quitter la cellule. Je le sais, hein? Ah, oui, je le sais. Oui, oui, tu veux aller retrouver le petit Fredo, hein? Suis-tu le petit Fredo, le Belviche, hein? Ça me changera. Le petit Fredo, je le connais. Ah bon? Oui. C'est un tueur. Il va te faire souffrir. Oh, qu'est-ce qu'il va te faire souffrir? Tu vas te mettre l'enfer, hein? Tu vas en baver, Roron. Eh bien, comme ça, je pourrais m'essuyer avec ta serpillière. Mais tu sais, quand tu voudras recoller les morceaux, hein? Eh bien, je serai plus là. Mais si, mon rythme, mon rythme, tu seras là, tu seras déjà là. Mais moi, je serai plus là. Si, tu seras là. Non? Si, tu seras là. Tu sais pourquoi? Non. Parce que t'es la perpète. Mais, mon Roro, la perpète, c'est moins long que l'enfer. Nous nous retrouvons dans quelques instants après l'entracte publicitaire. Ne zappez pas, restez-nous fidèles. Vous serez récompensés. À tout de suite. Bonjour, monsieur. Monsieur, est-ce que vous pourriez m'indiquer, s'il vous plaît, le rayon des insultes? Mais vous y êtes, vous y êtes. Comment? Ah, c'est... Oh, excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. Excusez-moi. Oui. Voilà. Oui, je viens pour échanger quelques insultes que j'avais prises ici même la semaine dernière à l'intention de ma belle-mère. Mais c'était quoi, monsieur? Eh bien, j'avais pris pour ma belle-mère vieille pute et grosse vache. Elle est comment, votre belle-mère, s'il vous plaît? Ben, belle-maman, elle est blonde et un peu forte. Alors, vous pourriez prendre vieille poufiasse. Ah oui? Pas de merde, ça fait du jeu. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous me conseilleriez, cher monsieur, pour mon beau-père? Ah, pour votre beau-père, alors peut-être ce kit-là. Ça, c'est assez amusant. Oui, à l'intérieur de cette boîte. C'est quoi? Ben, alors, il y a un mot de base à l'intérieur, qui est le mot con, vous voyez? Oui, oui. Et puis, il y a des plaques avec des adjectifs qu'on peut joindre, ça fait comme ça, vieux con, pauvre con, sale con, méchant con. Vous voyez, c'est assez intéressant. Ah oui, on me fait un montage, une sorte de kit. Ah, c'est bien. Oui. Non, moi, d'accord, mais je trouve ça un peu classique. Oui, je vous en prie. Alors, je voudrais que je sois dire quelque chose. Vous regardez. Ah ben voilà, ça, ça convient à mon beau-père. Escroc, pourri, vendu, salaud. Non, 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 mais là, vous ne pouvez pas, parce que ça, c'est réservé aux hommes politiques, monsieur, ça. Escroc, vendu, salaud, pourri, mais c'est... Ah, alors, qu'est-ce qu'il faut... Je pourrais vous proposer, par contre, un bon bras d'honneur. Ah ben non, 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 parce que de temps en temps, j'ai mon fils qui m'en fait un à la maison. Non, non, ce qui m'intéresserait, si vous en aviez un, ça serait... Vraiment, un beau coup de pied au cul. Ah, ben alors ça, j'en ai reçu un que ce matin. C'est pas vrai. Tout neuf, impeccable. Vous voulez l'essayer ? Ah ben, je peux ? Je vous en prie, retournez-vous. Avec plaisir. Je vous en prie, c'est normal. Et voilà, monsieur. Ah, parfait. N'esquêtez pas trop le rayon, s'il vous plaît. Alors, celui-là, je le prends. Vous le prenez ? Ah ben oui, oui, oui. Et avec ça, qu'est-ce que vous prenez autre ? Ah, voilà. Alors, la semaine dernière, j'étais venue ici prendre une paire de claques pour l'offrir à ma femme pour notre anniversaire de mariage. C'est charmant. Mais alors, vous voyez, la claque de droite la gêne un petit peu derrière l'oreille. Je peux voir, s'il vous plaît ? Oui, ah ben, attendez, je veux. C'est un peu juste. Vous voudriez y aller le modèle au-dessus ? Ah oui, la taille au-dessus. La taille au-dessus, je l'ai reçue également. Ah oui, oui. Vous la voulez ? Vraiment, vous la voulez ? Est-ce que ça, est-ce que ça vous... Je l'apprends. Ça vous plaît ? Ah, oui. Est-ce que vous désirez autre chose ? Non. Non, ça, je vais essayer de faire l'édition parce que c'est quand même pas très simple. Oui. Alors, on dit vieille poufiasse, tant de merde. Oui. Vous gardez vieille pute, là ? Oui, ça peut toujours servir. Oui, oui, oui. Alors, un coup de pied au cul, une paire de claques. Oui. Bon, eh ben, écoutez tout ça avec les cadeaux de la maison. C'est-à-dire, va te faire foutre, nique ta mère. Oh non, non. Ça, si, c'est pour les banlieues. C'est un cadeau ? Oui, c'est un cadeau. Je vous remercie. Merci. Alors, ça fait 320 francs 40. 320 francs 40. Ben, excusez-moi, mais voilà, voilà, 500 francs. Oui, ah ben non, vous ne pourriez pas me donner de la monnaie. C'est pas de monnaie. Alors, excusez-moi, c'est à vous d'en faire. Ben, je vous ai déjà fait un cadeau. Non, ben, un cadeau, d'accord, mais vous prenez pour qui, mon petit bonhomme, là ? Parce que... Qu'est-ce que vous avez dit, là ? J'ai dit petit bonhomme. Petit bonhomme ? Oui, monsieur. Vous oseriez répéter encore une fois petit bonhomme ? Petit bonhomme, j'irai même plus loin, vous n'êtes qu'un paltoquet. Quoi ? Petit bonhomme ! Ouais, je vais même aller plus loin, vous êtes un paltoquet, un malotru, un Jean-Foutre. C'est fou, parce qu'aujourd'hui, les gens sont vulgaires. Question de Mme Bonneville de Clermont-Ferrand. Dans le film de Marcel Carnet, Quai des brumes, Jean Gabin dit à Michel Morgan, t'as de beaux yeux, tu sais, que lui répond Michel ? Embrasse-moi. Alors, embrassez-moi. Alors, embrassez-moi. Alors, embrassez-moi. Alors, embrassez-moi. C'est vrai qu'elle ne le tutoie pas, elle dit alors, mais bon, le sens général, c'est bien ça. C'est une bonne réponse de Francis Perrin, merci aussi. Alors, attention, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant Michel Morgan, c'était pas Michel Morgan qui devait jouer ce rôle, c'était Arlette Croupion. C'était à l'époque très connu, c'était une jeune femme très, très connue, Arlette Croupion. Et Michel Morgan était encore à peine connu à l'époque. Et il faut savoir qu'Arlette Croupion, justement, qui était la partenaire de Jean Gabin, devait se marier le lendemain du tournage avec le fils d'un riche agriculteur italien, avec beaucoup de pognon, des vignes italiennes, du vin italien, etc. Mais que, justement, la famille de cet homme avait demandé que Arlette Croupion soit vierge. Alors, il y a l'embêté, Arlette. Parce que pour arriver dans ce métier-là, c'est qu'il fallait en remuer... Mais, oh là, il fallait, hein ? Je crois qu'elle n'y était plus. Alors, elle va voir le médecin, et puis, le docteur Bouniazal, il lui dit, ben, c'est pas compliqué, je vais vous greffer un petit morceau de tympan à la place de votre hymène, n'est-ce pas ? Ça, vous allez reconstituer votre virginité. Alors, Arlette Croupion, il va se faire contente. Ah ! Il reconstitue sa virginité. Et juste avant de son mariage, donc la veille de son mariage, elle va tourner le film de Carnet, Quai des Brumes. Alors, le tournage est là, c'est-à-dire, devant le quai, on fait de la brume. Jean Gabin prend Arlette Croupion dans ses bras. Vous allez voir pourquoi c'est Michel Morgan qui a fait le rôle. Il lui fait, oh, t'as de beaux yeux, tu sais. Et elle fait, comment ? Un petit gars d'Ajaccio qui monte à Paris, ses cousins lui ont donné des adresses, donc il va voir quelques beaux messieurs qui lui disaient, petit, alors, tu montes à Paris, il va te falloir travailler, on connaît une fille du côté de Saint-Denis, tu vas la voir, tu vas devenir son Mac. Alors, le type, il y va, il voit la fille, mais la fille, c'est un désastre. Les cheveux graisseux, pas de poitrine, enfin, la poitrine à l'envers, les genoux cagneux, enfin, c'est un désastre absolu. Le petit gars, quand même, il a 20 ans, il y va, il fait, eh, petite, à partir de demain, c'est moi ton Mac. T'as déjà eu des Mac, toi ? Elle fait, oui, monsieur, oui, j'en ai eu six. Eh, où ils sont ? Et la fille dit, mais ils sont morts, monsieur. « Ah, règlement de comptes. » Elle fait, « Non, monsieur, ils sont morts de faim. » Justement, justement, c'est une question que vous avez souvent posée et qui vous hante, cher Alphonse Boudard. Doit-on rouvrir ces maisons fermées depuis un demi-siècle ? Je dois vous dire que dans ce domaine, chacun voit midi à sa porte. Alors, il y a tout d'abord la version Coluche, qui aurait pu dire, « Je crois que c'est pas mal, je crois que c'est pas mal, ça permettra aux putes de se mettre au chaud, comme ça, si ça arrête pas la vérole, ça diminuera peut-être les rhumes de cerveau. » Il y a la version plus bolchevique, un peu à la façon de Georges Marchais. Alors, nous, les communistes, on serait plutôt pour, parce que si on avait eu une maison close, ça nous aurait peut-être évité de perdre plus de la moitié des trois quarts de nos militants. Alors, après, il y a la façon militaire, plus bijard. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Alors là, franchement, vous savez, l'amour, c'est comme le baroude, il ne faut pas des timorets de la gâchette, il faut des petits qui en veulent, des petits qui montent aux armes, etc. Des dévoreuses de santé, enfin bref, des petits qui en montent dans la culotte, quoi. Il y a la version plus énarque, c'est-à-dire à la façon de Michel Rocard, qui dirait ceci, « Je pense que c'est une question ambivalente au niveau de la redistribution séquentielle du mieux-vivre qui mérite une exploitation prospective de sa singularité sociale. » Il y a la façon, c'est Guéla, qui dit « Moi, je suis pour, je suis entièrement pour, j'ai déjà trouvé le slogan, ces dames, ouvrez-moi. » Il y a la façon voyeur, qui dira « Rouvrir les maisons, moi, je ne suis pas contre, du moment qu'on a un droit de regard. » Il y a la façon suisse, qui dira « Alors nous, là, les Suisses, faudrait quand même qu'ils nous préviennent tantôt, parce que le temps qu'on se décide à y aller, le temps qu'on se prépare pour y aller, et le temps qu'on y aille, elles seront déjà refermées. » Et puis, il y a évidemment la façon belge, qui dira ceci « Oh, ben alors, rouvrir les maisons, mais je ne savais pas qu'elles avaient été fermées, moi. J'ai dû faire une de ces bourdes l'autre soir avec la grande femme blonde et mon billet de 500 francs. C'est pas frein, ce que je fais comme ça. » Il y a la façon plus... Troisième âge, qui dira ceci « Oh, ben alors, vous savez, moi, depuis que j'ai ma bombinette en bandoulière, l'affaire est encore plus close que les maisons du même nom. » Il y aura la façon syndicaliste, genre Marc Blondel, qui dira ceci « Alors, moi, vous savez, je suis pour. Quand il s'agit de mettre le bordel quelque part, je suis en tête du mouvement. » Il y aura, bien sûr, l'incontournable, notre radicaliste, M. Bernard Tapie, qui pourra dire ceci « Alors, Nanard, bien sûr qu'il est pour. La réouverture, on rouvre bien ma tôle dans la journée, pourquoi on ne réouvrirait pas les maisons dans la soirée ? » Et puis, il y a la façon corse, la façon Charles Pasquois qui dira « Ah, mais alors, ça, c'est une très bonne idée, rouvre, mais ça, moi, je mettrais une, deux par sous-préfecture. Franchement, entre nous, une bonne paire de claques, ça n'a jamais fait de mal à personne. » Et puis, il y aura la version solennelle et pompeuse qui dira ceci « Monsieur Boudard, je tiens à vous féliciter pour votre initiative. Je crois que pour la prostitution, franchement, vous fîtes ce que vous putes. » Madame Materne de Soumagne, dans quel cas les Hollandais ont-ils une grenouille là où les Français ont un chat ? Dans la gorge. Dans la gorge, exactement. On ne dit pas, en Hollande, « J'ai un chat dans la gorge, mais j'ai une grenouille dans la gorge. » Quand on est un peu enroué, bonne réponse de Guy Montaigne. Ça me fait penser aux histoires des... Vous connaissez l'histoire des deux tortues qui partent en week-end ? Oui, oui. Il ne faut jamais demander s'il y a une grenouille. Je sais, mais je sais, j'oublie toujours. Il faut la raconter. Je la raconte, alors. Il y a deux tortues qui disent « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ce week-end ? » « On va partir. » « Alors, si on allait pique-niquer. » « Ah, on part au pique-nique et tout ça, etc. » Alors, les deux tortues, tu pourrais faire la tortue, toi. Comment tu fais ? Tu ne fais pas la tortue ? Pour me donner une feuille de salade. Ah oui, une feuille de salade. Verde, verde. Voilà, verde. Ah oui, voilà, la tortue. Alors, elles préparent leur petit pique-nique. Et puis, elles sont... Trois jours. Six jours. Quinze jours. Et au bout de trois semaines, il y en a une qui dit « Tiens, si on s'arrête que ça, on roule, c'est joli. Peut-être qu'on pourrait pousser un peu plus loin. T'as raison. Deux jours. Et là, elles s'arrêtent. Elles ouvrent le panier. On déploie la serviette. On met les feuilles de salade partout. Il y en a une qui... Ah ! On a oublié le pain. Merde ! L'autre a dit « On va tirer à la courte de pain pour savoir qui va chercher le pain. » D'accord. Touc, touc. Tu tires. Celle qui a la courte, elle va chercher le pain. D'accord. Paf, c'est toi qui va chercher le pain. Oui, mais... Je vais chercher le pain à une condition. Tu commences pas à pique-niquer sans que je sois revenu. D'accord ? D'accord. 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 Je m'en... Dieu. Non. Bon. Très bien. J'abrège un peu. Elle s'en va et l'autre, au bout de 15 jours... Merde, qu'est-ce qu'elle fait, quand même ? Je commence à avoir faim. Trois semaines. Oh ! Oh là là ! Alors, j'ai promis que... Un mois... Oh, j'ai eu le faim. Un mois et demi... Oh, j'en regarde. Oh, deux mois. Oh, j'ai juste... Juste un petit bout de bruyère, tout ça. Et plaf, elle prend un petit bout de fromage, comme ça, et l'autre, elle sort de derrière l'arbre et fait... Ah, tu vois ! J'étais pas parti. Je me doutais que tu commencerais à manger sans moi. Eh bien, puisque c'est ça, je n'irai pas chercher le pain. À propos de tortue, excusez-moi, c'est ton histoire qui me fait penser à ça. Elle est beaucoup plus... Je vous rassure tout de suite, elle est beaucoup plus courte que la sienne. C'est un texan complètement bourré dans une fête foraine qui arrive et il prend un fusil et il est là, il a vraiment un coup dans l'aile et presque au jugé, comme l'inspecteur de la bavure, paf, il tire et il gagne une tortue et il s'en va. Et puis il va boire des coups pour fêter ça. Il revient trois heures après, encore plus pété que tout à l'heure, il reprend un fusil à quelqu'un, il vise comme ça et paf ! Et là, la bonne femme qui est dans le stand lui donne une belle fleur comme ça, il fait « Oh, ben non, madame, donnez-moi comme tout à l'heure un sandwich, s'il vous plaît. » Une petite histoire de tortue. Alors, c'est un môme qui n'est pas tout à fait normal et on lui a offert une tortue à côté du boulevard Saint-Michel sur lequel, il y a des oiseleurs, puis vendent des bestioles et on a une tortue. Et il s'amène avec sa tortue chez le mec qui a vendu la tortue. « Oui, bonjour, monsieur ! » « Ma tortue est malade. » « Qu'est-ce qu'elle a, ta tortue ? » « Elle est malade, elle n'a pas bien. » « Regarde, c'est incroyable, monsieur. » « Écoute, je vais te la question qui donne à manger. » « Je donne de l'air, comme vous m'avez dit, puis des petites carottes, je m'occupe bien de ma tortue. Elle est malade, c'est pas, il faut changer. » « Changer ta tortue ? » « Change ta tortue ? » « Le monde, il part. » « Le jour après, elle vient. » « Mais j'ai la tortue ? » « Elle est malade. » « Elle est malade, elle est pas toute chose. » « Oh ! » « C'est pas possible. » « Oh là 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 ! » « Mais tantu, c'est vrai, mais qu'est-ce que... » « Je la nourris bien. Je m'occupe bien d'elle. » « Il faut changer ta tortue. » « Tantu, on part. » « Mais tantu, malade ! » « Mais dit, c'est pas... » « Elle est pas toute chose, ma tantu. » « Oh là là ! » « Oui, elle est pas toute chose. » « Mais qu'est-ce que tu veux ? » « Mais c'est ma copine. » « Oui, c'est ta copine. » « C'est sympathique comme animal de... » « Comme ça, pour un enfant. » « Comment tu joues avec ? » « Je jouais avec, mais attendez... » « Euh, 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 euh... » « Question de Mme Argonne. Dans certaines sociétés, comment se manifeste la couvade ? » « C'est les hommes qui s'occupent des enfants. » « Au moment où la femme va accoucher, il se couche, il se plaint, il a mal partout. » « Il a dénausé. » « Et tout le monde vient autour de lui. » « Et ça se passait en Bretagne, dans le camp. » « Il joue le rôle de la mère. » « Et c'est lui qui éprouve toutes les douleurs de l'enfantement. » « Bonne réponse de Jacques Pratt. » « Alors maintenant, et si par hasard, mais ce ne serait pas raisonnable, certains enfants n'étaient pas encore allés au lit, eh bien, nous leur proposerions ce petit conte intitulé Pinocchio. » « Bon, alors, j'ai bien mis les mains au bon endroit. J'ai bien mis les oreilles. Bon, allez, on va l'essayer maintenant. Voyons, tendons bien tout comme ça. Allez, on va le redresser tout doucement, comme ça, voilà. Voilà, comme ça. C'est pas mal. C'est bien, comme ça. Voilà. Voilà. Oh, j'ai encore raté. Oh, je me suis encore trompé dans les proportions, tout. Oh là là. Oh, mon pauvre Pinocchio. Moi qui rêvais de faire de toi un enfant. Heureusement, tu restes une marionnette. Je l'ai échappé par elle. Oh là 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 là. « Ton vœu est exaucé, Gépéto. » « Oh non ! » « Tu vous laisses un petit garçon ? » « Le voilà. » « Oh non, pas lui, pas lui, pas lui. » « Mais si, Gépéto. » « Tu le désirais tellement. » « Gépéto, mon papa. » « Oh, c'est une erreur, c'est ta main de jardin. » « Fais-moi un bisou, mon papa. » « Je suis pas ton papa, c'est une erreur. » « Hé, arrête, je t'ai reconnu. » « Hé, lâche pas les bretelles, je tiens tout seul maintenant. » « Oh, la gonzesse ! » « Oh, c'est qui toi, c'est pas maman ? » « Ah non, pas du tout, du tout, du tout. » « Alors, qui que c'est que t'es ? » « C'est la maîtresse de mon papa ? » « Bravo, elle a l'ascondi à vous rouler, la gamine. » « Mais c'est pas une gamine. » « C'est une fée. » « Tu crois encore quoi vous fait ? » « Mais oui, bien sûr. » « Ben, ça existe pas, les fées. » « C'est pas une fée. » « À part le costume ridicule comme Chantal Goya. » « Non mais dis donc, je me suis dit, vous voyez où ? » « Mais te fasses pas, c'est drôlement giron. » « Vous pouvez pas arrêter ce coche-par. » « Je voudrais bien, mais ma baguette ne fonctionne plus. » « Eh bien, je peux vous prêter la mienne, si vous voulez. » « Mais ça suffit, enfin. » « Parce qu'à ce moment, la mienne, elle sort très drôlement. » « Mais c'est pas possible. » « C'est son nez qui devait grandir. » « Ben oui, mais vous savez, dans le montage de ce qui, je me suis trompé de pièce. » « Bon, ça arrive, parfois, j'ai pas surpris net, voilà. » « Ah ben, bravo. Un nez, tu n'aimes pas se reconnaître. » « Mais oui, mais sans lunettes, hein. Bon, ben voilà. » « Ah ben maintenant, je comprends pourquoi vous n'avez jamais eu d'enfant. » « Encore un entracte publicitaire. » « Et vous nous retrouvez dans quelques instants pour la dernière partie des Grosses Thètes. » « L'ultime retour de vos Grosses Thètes, car rien n'est éternel. » « Comment partir ? Comment quitter la table ? » « Voici, à notre manière, différents mouvements de la symphonie des adieux. » « Madame, Monsieur, jusqu'à maintenant, je vais vous présenter la météo. » « Avant de prendre l'antenne, j'ai appris que j'étais viré. » « Alors vous imaginez que le temps de demain, je m'en tape le coquilleur. » « Autant vous dire que mon départ se fera avec une certaine précipitation, avec la température du studio sera plutôt glacial. » « Sur la photo satellite de mon compte bancaire, on peut voir une légère dégradation avec aucune amélioration en vue. » « Et chers amis, après 35 ans de bons et loyaux services, en tant que pilote de l'air, je vais prendre ma retraite. » « Et je vais enfin voyager, car avec toutes les grèves de ma compagnie, je n'ai jamais pu quitter le sol. » « À chaque fois que je suis monté sur scène, grâce à votre enthousiasme, j'ai toujours eu de quoi manger. » « Alors, tout le monde, j'ai décidé de dire au revoir à l'ensemble de mon public. » « Au revoir, papa ! » « Bois ma gueule, elle se tire ma gueule, si tu veux la revoir, téléphone à Bouvard. » « Moi, ma gueule, elle ressemble à personne. » « Moi, ma gueule, c'est ma gueule, Jackson. » « Oh, merci les filles d'être venues pour mon adieu au tapin. » « Oh, tu m'as fait un cadeau, ma boulette. » « Oh, ça, c'est gentil. » « Oh, laisse-moi l'ouvrir. » « Oh, un morceau du trottoir que j'ai tellement arpenté. » « Oh, c'est formidable. » « Ça me rappelle mon proxo. » « Ça, c'était un macadam. » « Oh, écoute, je lève mon verre à toutes celles qui continuent à lever la jambe. » « Bonjour, monsieur le boucher. » « Bonjour, ma petite dame. » « Eh bien, vous êtes ma dernière cliente. » « Terminée, la boucherie. » « J'étais un doigt de la retraite. » « Et puis hier, avec une maladresse, je me suis coupé le doigt en question. » « Alors écoutez, en cadeau d'adieu, en plus de votre steak, j'ai mis mon doigt. » « Vous me donnerez à votre chat. » « Madame, monsieur, bonsoir. » « En tête de l'actualité, je fais mes adieux au journal télévisé de 20 heures. » « Avant l'importance de cette nouvelle, je ne développerai pas les autres titres. » « Pourquoi pars-je ? » « En pleine gloire, aux plus grands espoirs du PDG et de ma chaîne. » « À cause de ma femme. » « Ma femme, monsieur. » « Pendant que je suis en direct devant vous, tous les soirs, au même moment, ma femme me trompe. » « Entre 20 heures et 20 heures 30. » « Et le pire, c'est qu'elle ait sa télé allumée pour savoir quand je vais quitter le studio. » « Mais aujourd'hui, avant de quitter mon domicile, je vais traquer le téléviseur. » « Mais comment peux-tu m'entendre ? » « Si je pars tout de suite, je vais arriver à les piquer tous les deux. » « Sale chienne, j'arrive ! » « Si, une hypothèse parmi beaucoup d'autres, les grosses têtes s'arrêtaient, comment feriez-vous vos adieux ? » « Ben non ! 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 » « Non, attendez, il faut mettre les formes quand même. » « Ah, les formes, les formes, les formes, c'est pas moi, hein ! » « Personnellement, je louerai mon chagrin dans un bon verre. » « Il n'a pas bonne compagnie qui ne se cuite. » « Alors moi, j'aurais une pensée émue pour la créature avec qui j'ai passé les meilleurs moments du monde. » « Plus qu'avec aucune femme qui a existé. » « Sim. » « Ah, mon coucule ! » « C'est vrai que nous avons formé un beau couple. » « Philippe, de toute façon, les grossettes continuent sur RTL. » « Ah ben oui, ça c'est sûr. » « Alors, il n'y a qu'à mettre le transistor dans le poste de télé, et à défaut des images, on aura toujours le sang. » « Bien malin qui peut dire de quoi l'avenir sera fait. » « Alors au revoir, mais peut-être pas adieu. » Avant que commence notre farandole d'histoire, celle qui, vous le savez, clôt traditionnellement les grosses têtes, je voudrais vous signaler deux livres en pas sérieux du tout, et c'est ce qui fait leur charme. « Bien il y a d'abord la baronne de la tronche en biais qui revient avec des mémoires, et c'est Sim qui lui a prêté sa plume, il lui devait bien ça. » « Je suis son nègre, c'est une femme qui m'a rendu d'énormes services. » « Alors des souvenirs assez piquants, parfois un peu troubles, parce que, bon, le travesti, ça ne va pas sans ambiguïté et sans aventure. » « Il y a un autre livre, lui aussi, il s'y est mis, après les bonnes histoires de Guy Montagné, les bonnes histoires de Thierry Roland. » « Qu'est-ce qu'il n'a pas publié ses bonnes histoires aujourd'hui ? » « Voici les meilleures histoires drôles de Carlos, avec en exergue cette forte formule de Coluche, si les gens l'achètent, ça va se vendre, c'est toute la grâce qu'on vous souhaite. » « C'est ce que m'avait dit Coluche un soir, et c'est grâce à tout le monde, c'est les histoires qu'on a racontées, qu'on n'a pas osé raconter aux grosses têtes aussi. » « Il y en a beaucoup qu'on retrouve au passage, et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui défient encore des tympans honnêtes. » « Eh bien, par exemple, c'est un Américain qui arrive à Marseille, il descend de l'avion, il est récupéré par un seul collègue marseillais qui l'amène à son hôtel, et puis après ça, venir à déjeuner sur le pont, l'hôtel qui donne sur le pont. » « Ouais, c'est très très joli, ça. Sur le pont là-bas, c'est quoi ? » « Ça, c'est le pont du Transbordeur. C'est un pont, un grand pont qu'on a en Marseille. » « Alors, nous, on a ça, beaucoup plus grand à San Francisco. C'est une gigantesque, cent fois plus grand. » « Oui, bon, d'accord. Continue le voyage. » « Je passe pour la Notre-Dame de la Garde. » « Ah, qui c'est, la petite église, là-haut. » « C'est une Notre-Dame de la Garde. » « Alors, nous, on a des cathédrois beaucoup plus gros à New York, une grande cathédrale énorme, beaucoup, cent fois plus grande. » « Tout le voyage, il gonfle, il gonfle. » « Puis alors, ils ont passé à l'hôtel pour déposer les valises. » « Ils vont au restaurant, petit restaurant sur le port. » « Alors, je dis, vous, vous, je n'inquiète pas, je fais préparer le menu. » « Ils vont vous apporter les fries l'intérieur de l'autre. » « Vous allez déguster la cuisine de l'humidité. » « Je lui dépose devant lui, une belle langouste, blam, l'américaine. » « Oh, huge langouste, énorme, magnifique langouste. » « Mais le Marseillais, regarde ça. » « C'est pas une langouste, c'est une crevette, hein. » « Un type, il arrive dans un restaurant et comme ça, le couvert est très bien mis. » « Le maître hôtel dit, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez manger ? » « Il dit, « Ah, dites donc, moi, je sais ce qu'il y a eu dans mon assiette hier. » « Comment vous essayez ? Elles sont très bien lavées, nous, on, nos assiettes. » « Elles sont très, très bien lavées. » « Non, mais je peux vous dire, je peux vous dire. » « Il y a eu une tête de veau sauce grébiche. » « Oui, c'est exact. » « Je suis désolé, qu'est-ce que vous... » « Vous m'offrez leur pas gratuit. » « Ah, écoutez, il n'y a pas de problème. » « Deux jours après, il revient, il revient avec trois amis. » « Fait, héhé, sommes trois. Allez, donnez-moi vos assiettes. » « Comme ça, on mange gratuitement, si je vous dis ce qu'il y a eu dedans. » « Oui, il n'y a pas de problème, ils sont très bien lavés. » « Oui, allez, vous y allez. » « Vous faites la première, fait... » « Ouh ! » « Françmadet, Solmenier, Blanquette de veau à l'ancien, Navarin d'agneau... » « C'est bon, vous avez l'air pas gratuit. » « Ouais, c'est pas ça. À demain. » « Non, le mec, il revient demain, il vient avec lui, personne. » « Il fait... » « Il n'y a rien avec personne, le maître d'hôtel, c'est pas possible. » « Il va à la cuisine, il dit à la plongeuse. » « Françoise, écoutez, il y a le type qui est embêtant. » « Là, vous allez relever vos jupes, mettre vos fesses sur les huit assiettes. » « Comme ça, il n'allait pas de l'emmerder. » « À quoi ? » « Elle prend... » « Elle passe ses huit assiettes. » « Enfin, dedans, comme ça, il lui apporte les huit assiettes. » « Comme ça, il fait... » « Voilà, monsieur. » « À la quatrième, il fait... » « Il y a Françoise qui travaille chez vous ? » « C'est une dame qui va chez le gynécologue. » « Et il lui dit... » « Vous êtes enceinte. » « Encore ? » « Elle dit, mais j'ai déjà huit enfants. » « Je suis pauvre, nous n'avons pas d'argent avec mon mari. » « Huit enfants, je ne peux pas d'argent avec moi. » « Je veux que tu aies dit à votre mari de faire attention. » « Elle dit, mais il fait attention. » « Ce sont les autres. » » « Ah, c'est joli. » « Alors, c'est une histoire qui se passe à la fin du mois de mai. » « Sur les Champs-Elysées, il y a un piano-bar, une très bonne ambiance. » « Il fait un temps magnifique. » « Il y a un type qui a un bon job. » « Tout va bien pour lui. » « La vie est belle. » « Il fait beau. » « Il a écouté les grosses têtes sur RTL l'après-midi. » « Ça va bien. » « Il se dit, je vais passer une petite soirée. » « Puis, je vais prendre un verre. » « Il a payé ses impôts. » « Deuxième tiers. » « Tout baigne dans l'huile. » « Il arrive dans ce piano-bar. » « Le pianiste est en train de jouer Sweet Georgia Brown. » « Il y a un serveur qui essuie un verre. » « Il y a une fille, mais vraiment très, très belle, au bar. » « Et comme il est heureux, il s'approche d'elle. » « Il fait, mademoiselle, est-ce que vous me permettez ? » « Il fait beau, tout ça, il y a de la bonne musique. » « Est-ce que vous me permettez de vous inviter à prendre un verre, s'il vous plaît ? » « Et là, la fille. » « Salaud, dégueulasse, pour qui vous prenez, foutez-moi le temps ! » « Le mec pète le verre, le serveur. » « Le pianiste ralentit le rythme, il se met à jouer un blues. » « Et le type est quand même quelque peu gêné. » « Il est là avec son verre. » « Mais il veut quand même s'expliquer auprès de cette jeune femme. » « En lui disant que c'est parce qu'il était heureux qu'il voulait l'inviter à prendre un verre. » « Simplement, il se rapproche un peu plus près. » « Il lui fait, ne vous prenez pas. » « C'était juste vraiment pour vous inviter à prendre un verre, mais en tout bien, toute honneur. » « Salaud, dégueulasse ! » « Non, mais pour qui vous prenez ? » « Mais foutez-moi le temps, mon bordel de merde ! » « Là, le petit cas, son deuxième verre, le pianiste arrête de jouer. » « Dix minutes se passent. » « Et là, c'est la jeune femme qui se rapproche du jeune homme. » « Elle lui fait, monsieur, je vous prie de m'excuser pour ma réaction de tout à l'heure. » « Mais je fais actuellement une enquête sur la violence, un petit peu, au quotidien, dans les cités, dans les grandes villes. » « Et je voulais voir un petit peu les réactions de tout le monde dans cet endroit, le public. » « Il y a des gens qui sont partis. » « Sachez-le bien, je vous trouve tout à fait charmant. » « Non seulement je prendrai un verre, je dînerai bien avec vous volontiers. » « Si vous le voulez, après, nous irons prendre un verre ou chez vous, ou chez moi. » « Et à ce moment-là, le mec se lève, il fait « Comment ? » « 500 balles ! » « C'est un gars qui est cadre moyen en province, dans une très jolie petite ville. » « Il travaille un petit plan dehors de la ville et tous les jours, il passe très heureux et très, très, comme ça, ému devant un petit aéroclub où on fait du vol de la voltige. » « Il voit ces petits plans qui volent, qui tournent. » « Il dit, j'aimerais bien un jour me payer un coup de voltige comme ça. » « Et puis il en parle à sa femme, il dit, « Mais écoute, j'ai envie, vas-y. » « Il dit, moi, je crois, vas-y. » « Tu crois, c'est un peu cher. » « Vas-y, ça va te faire plaisir. » « Il dit, bonjour, monsieur, je suis du coin, vous faites de la voltige. » « Oui, bien sûr, vous voulez faire un tour ? Ça me ferait très plaisir. » « C'est combien ? » « Il s'est mis le fondu, je comprends, c'est assez cher. » « Le casque, il lui met le casque, le machin, les lunettes. » « Il met derrière lui dans le bi-plan, magnifique, jaune et tout. » « Il s'en rappelait le mermoz, c'est joli. » « Vous allez voir la voltige, c'est... » « Vous n'avez pas peur du tout ? Pas du tout. » « Très bien. » « Il n'a pas peur, ce con. » « Il décolle, le mec qui veut faire un peu la surprise à son pote. » « Et il part, il fait un looping. » « De looping. » « Et il entend le mec dire, il fait, je m'y attendais. » « Je m'y attendais. » « Il dit, putain, il est difficile à s'en prendre. » « Il fait trois loopings de suite. » « Je m'y attendais. » « Il monte 2000 mètres. » « Ah ! Il fait la folle morte. » « Je m'y attendais. » « Oh, c'est pas vrai. » « Il part en vrille comme ça en montant. » « Il tombe, il coupe le moteur. » « Ah, ça, je m'y attendais pas, il entend. » « Ça, je m'y attendais pas. » « Et il se pose. » « Il descend, il dit au mec, je comprends pas. » « Vous avez été difficile à émouvoir. » « Non, pas du tout. » « Je dis, oui, toujours. » « Je m'y attendais, je m'y attendais. » « Ah, il dit oui. » « Ah, non, 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 non. » « Ça, je m'attendais à vomir sur moi. » « Et à me chier dessus. » « Ça, je m'y attendais. » « Mais alors, qu'à la fin, ça me dégouline dans la chemise. » « Il me sent pas le cou. » « Ça, je m'y attendais pas. » « Applaudissements » « Alors, la maman est venue de remercier Alphonse Boudart pour son concours. Il a été un merveilleux invité, un très bon raconteur d'histoire, une discipline où il est difficile de briller ici. » « Et je vous propose de lui dire au revoir et merci à notre facie. » « En grand procès ne t'a plus demandé À quelle idée grève t'allait demander Pour les histoires lèvres, qu'est-ce 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 qu'est. » « Pour la chansonnette, l'unité d'envient. » « Prends une Bastille et bien chanter aux chiens. » « Ici, on est tous en famille. » « On sait qu'elle aime bien. » « Qui ? » « Et les potes chiens. » « Où ? » « À la Bastille. » « On prend nos grosses têtes. » « Je suis figé. » « Que les poèmes avaient dit chanter. » « Mes enfants revendront nos voloirs. » « On fait un peu dièvre à côté de toi. » « En une Bastille. » « Eh, viens chanter, l'unité d'envient. » « Et cette chanson-là, c'est l'original qui te met au roi. » « Pas besoin de Bastille pour trouver ta voix. » « Chante-nous la Bastille. » « Vas-y, c'est à toi. » « À la Bastille. » « On aime bien. » « Il n'y faut de chien. » « Elle est si belle et si gentille. » « On aime bien. » « Qui ? » « Il faut de chien. » « Où ? » « À la Bastille. » « Mesdames, messieurs, les grosses têtes, vous remercient, vous saluent bien. » « J'irai même jusqu'à dire que ce soir, elle vous embrasse et qu'elle vous donne rendez-vous dès lundi à 16h30 sur RTL. » « Au revoir à tous et merci. » « À la Bastille. » « C'est parti. » « À la Bastille. » « À la Bastille. » « À la Bastille. » Sous-titrage ST' 501 Avec le concours d'histoire drôle de Télestars Tout de suite, c'est plus nostalgique On monte à bord du palace flottant de sa majesté la reine d'Angleterre Avant qu'il n'aille rejoindre le paradis des bateaux Royal Cône de Miku, par-dessus tout Hé, hé, si on allait fluncher ? On va fluncher Faites ton plaisir, mangez, qu'il est mibré J'ai flunch les légumes sans ta volonté On va fluncher Restore au flunch, l'appétit vient en flunchant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501